Bienvenue dans l'émission The Moto de Motor.m. Hyundai souhaite mieux développer ainsi promouvoir la technologie de conduite autonome avec le fournisseur Aptiv. Une joint-venture d'une valeur de plusieurs milliards est prévue à cet effet. Hyundai Motor Group et Aptiv ont annoncé lundi le lancement d'une joint-venture de 50 milliards de dollars. L'objectif est de tester les systèmes sans conducteur à partir de l'année prochaine et fournir à partir de 2022 une plateforme adaptée à la production pour les fournisseurs de taxis robotisés. Hyundai a récemment intensifié sa recherche de partenaires dans le domaine de la conduite autonome. En janvier, le constructeur sud-coréen souhaite d'ici 2021 mettre sur le marché leur première voiture autonome en collaboration avec la société américaine Aurora. Un autre avenir pour Faraday Future qui a été il y a quelques années comme référence de voiture électrique. Après de nombreux titres négatifs, la start-up veut prendre un nouveau départ. Comme annoncé par la société américaine, la production du premier modèle FF91 devrait débuter à la fin de 2020. Certes, les détails de cette opération ne sont pas encore connus. Faraday Future avait vécu un battage médiatique. Le financement pose problème, ainsi que l'usine prévue aux Etats-Unis n'a pas pu être fini. Avec l'ancien président de Biton et l'ancien directeur de BMW, un nouveau PDG prend maintenant la relève. C'était Zumoto, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada